Ce matin au nom du Seigneur Jésus Christ Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement Nous avons un grand rendez-vous dans les cieux Nous allons nous raconter là-bas C'est une réalité Ce ne sont pas des histoires qu'on raconte Il y en a qui sont déjà quelque part Qui sont en train de nous attendre Et bientôt ils veulent revenir à la vie C'est pourquoi frères et sœurs Ne sont pas réunis ici comme dans les églises catholiques Où ils attendent le jugement dernier Où on va mettre les brebis, je ne sais pas moi à droite Et les chèvres à gauche Non, à ce jugement dernier là C'est nous qui serons le juge Alléluia Nous serons le juge Peut-être le passé, il sera le juge président Et je ne sais pas qui, le frère Je ne sais pas qui, il sera l'avocat L'autre sera le ministère public Là il n'y aura pas d'intervention d'appel Si je vous dis que vous êtes condamné Et c'est terminé Même si tu étais mon père sur la terre Même si tu étais ma mère sur la terre Même si tu étais mon frère sur la terre Même si tu étais un ami sur la terre Si tu n'as pas cru à ce message Tu passeras au jugement dernier Et je te jugerai Nous jugerons les gens Ce sont les saints Qui jugeront le monde Alléluia C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit Si c'est nous qui allons juger le monde Les petites choses de ce monde ici Nous sommes incapables de mettre un jugement Un frère a quelque chose contre son frère C'est au tribunal qui va aller Je sais que nous avons les avocats ici Mais la Bible les appelle les injustes Des injustes Parce que là on ne juge pas seulement la parole de Dieu On peut faire les efforts Mais quelque part Mais c'est ici Dans la maison de Dieu Où le Seigneur Jésus est un véritable juge Il est juge avec équité Si tu as tort, tu as tort Si il veut te pardonner, il te pardonne Donc toi tu ne vas pas dire Mais pourquoi tu lui as pardonné son péché très grand Non Jésus te dirait Mais moi je lui pardonne Parce qu'il est mon enfant Oh frère et soeur Nous sommes heureux Quand nous avons de telles promesses Ce sont des promesses glorieuses Qui font que nous devons fuir le monde Et nous attacher à la parole de Dieu Parce que Dieu ne nous a pas donné autre chose Ce que Dieu nous a donné C'est seulement sa parole Et au-dessus de sa parole Il nous a donné le Saint-Esprit Pour nous conduire à cette parole Oh frère Toi tu peux avoir tes opinions Moi je ne peux avoir mes opinions L'autre ne peut avoir ses opinions Mais nous ne sommes pas ici pour les opinions Nous sommes ici pour la parole de Dieu Nos opinions personnelles doivent être jetées dehors Amen Ici c'est la parole de Dieu Si vous me présentez la parole de Dieu Qui que vous soyez Une soeur Un enfant Un prêtre catholique Si c'est la parole de Dieu que vous présentez Nous n'avons pas de force Que vous avez la parole Mais si c'est votre opinion Moi aussi je peux donner une opinion Le frère de la pape peut aussi donner son opinion La seule de la pape de nos soeurs Alors où est-ce que nous serons Après que toutes ces opinions là Ce sera un désordre Vous voyez frère et soeur C'est pourquoi Dieu nous a réunis Autour de la parole de Dieu Autour de la parole Même le pasteur qui est ici C'est la parole de Dieu Je vous ai toujours dit Quand nous avons commencé ce message On ne pouvait pas avoir de passeur On se disait c'est dénominational Mais quand la parole nous a été présentée Que vous devez avoir un passeur Nous nous sommes pliés devant la parole de Dieu Amen Oh mes bien-aimés frères et soeurs Comme le prophète l'a dit Dans chaque âge Dans chaque âge Dieu pleure Parce que ses enfants s'éloignent de la parole Et Dieu crie tout le temps Revenez à la parole Revenez à la parole Ce qui dit la parole C'est ça notre force Nous nous accrochons à ça Peu importe les circonstances Peu importe la personne Si c'est la parole Nous nous accrochons à la parole Même si tu es mon ami Dis ce que tu dis n'est pas la parole Je ne prendrai pas ça Parce que c'est moi qui veux mourir Quand quelqu'un ne prend pas Quelque chose qui n'est pas la parole Alors il sera rejeté C'est pourquoi nous devons veiller Chaque jour ici Un frère te donne le conseil Vérifiez si il te conduit dans la parole Si le conseil qu'il te donne Ne te ramène pas dans la parole Fouillez ce conseil Qu'il reste votre ami Mais le conseil ne le prenez pas Nous sommes dans un âge difficile Nous sommes dans un âge Où la séduction est très grande Mais Dieu nous a fait grâce De nous envoyer un prophète Avec l'insidue le Seigneur Qu'on ne peut pas juger Mais si un vase parle Incidue le Seigneur On va juger ça Pour accepter cela Il y a un seul Par âge Qui a l'insidue le Seigneur Qu'on ne peut pas juger Même ses visions Sont ainsi dit le Seigneur Même ses songes Sont ainsi dit le Seigneur C'est la parole de Dieu A quelle époque glorieuse Une époque glorieuse Et c'est l'amour de Dieu Qui nous a manifesté cela Et c'est pourquoi Nous devons aimer la parole de Dieu Nous devons aimer Dieu Et nous devons aimer Les enfants de Dieu Si vous n'aimez pas Les enfants de Dieu Vous n'aimez pas Dieu non plus Comment vous allez aimer Dieu Et ces enfants vous ne les aimez pas Et ces enfants sont parfois compliqués Comme dans nos familles naturelles Vous trouverez un enfant Qui sort de l'ordinaire Mais il a quelque chose de bien en lui Si vous le suivez très bien Il a quelque chose de bien en lui Mais en général vous le voyez Qu'il est brutal Et c'est comme ça Et c'est comme ça Que les enfants de Dieu Et ce n'est pas bon On n'a pas de bien en Zambi Frère ou Branham me dit Pierre est un homme Qui était là qui agissait Qui avait beaucoup de courage Mais André est un homme Qui était là calme Il priait Et ainsi de suite Et Paul Si tu marches Comme ceci Il te reprimande Chacun avait sa place Chacun avait un rôle à jouer Il ne se battait pas Il ne se tirait pas Il ne se querelait pas L'esprit de querelle C'est un esprit diabolique L'esprit de dispute C'est un esprit diabolique Quand vous voyez la dispute Qui commence à entrer C'est que le diable est déjà là Récuner Et prier le Seigneur Et chasser le diable Parce que nous sommes appelés A vivre dans l'harmonie Dans la paix Dans l'unité C'est comme ça C'est comme ça Que le monde extérieur Verra que nous sommes Des enfants de Dieu Hallelujah Oh mes bien-aimés frères et soeurs Que le Seigneur Vous bénisse richement Nous allons nous lever Pour lui la parole Que le frère Bip Lazare Le frère Lousset Me voit Après le culte C'est un esprit diabolique C'est un esprit diabolique Bien Prions le Seigneur Seigneur notre Dieu Nous voulons nous approcher de toi Et de ta parole sainte Nous sommes indignes Seigneur Nous rapprocher de ces paroles Mais tu nous as promis Seigneur notre Dieu Et quand vous vous mettrez debout Ne vous tourmentez pas Moi je parlerai Viens Seigneur Jésus Autre mois du chemin Et parler à tes enfants Nous avons besoin de connaître ta volonté Dans cet âge Nous voulons marcher Dans ta volonté Seigneur Béni l'écriture Que nous allons lire Béni ton peuple Seigneur Qui est venu Non pas pour écouter un homme Mais pour t'écouter toi Seigneur Donne-lui cette occasion De t'écouter Seigneur A travers ta parole Nous nous abandonnons Et nous nous attendons A toi Seigneur Du début jusqu'à la fin Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Prenons les écritures Dans l'acte chapitre 10 Acte chapitre 10 Nous lisons le 2 premier verset Il y avait à Césarée Un homme Nommé Corneille Centenier Dans la cohorte Dite italienne Cet homme était pieux Et craignait Dieu Avec toute sa maison Il faisait beaucoup d'aumône Au peuple Et priait Dieu Continuellement Que le Seigneur Benil sa parole Ono le Seigneur Jésus Christ Vous pouvez vous asseoir Comme je l'ai dit Le vendredi Le Seigneur a mis sur mon coeur De parler De dire quelque chose Sur le Saint-Esprit Sachant que nous nous approchons De la commémoration De l'effusion du Saint-Esprit La Saint-Eglise Et souvent Nous faisons une ligne de prière Pour le baptême du Saint-Esprit Et souvent Le pasteur prêche Sur qu'est-ce que le Saint-Esprit Pourquoi le Saint-Esprit A été donné Et peut-être Comment ça va Que vous l'avez reçu Et le Seigneur a mis sur mon coeur De faire quelque chose Comme un fondement Comme la préparation Du terrain Pour montrer Qui peut recevoir le Saint-Esprit Nous connaitrons Qu'est-ce que le Saint-Esprit Pourquoi il a été donné Mais qui peut le recevoir C'est de ça Que nous avons parlé Le vendredi Et ce matin Nous allons parler Sur un autre aspect Dans quel état L'enfant de Dieu Peut se trouver Pour recevoir le Saint-Esprit Et nous avons montré Que le Saint-Esprit On peut le recevoir A n'importe quelle heure Et n'importe où Et nous prions Pour les gens Qui ont besoin Du Saint-Esprit A n'importe quel moment C'est pourquoi Nous sommes en train De parler de ces choses Et je vais vraiment En parler sous forme De l'école de dimanche Et vous lire Presque Les citations De Frère Branham Pour ce qui n'était pas Le vendredi Nous avons montré Qui avait une seule réponse Qui peut recevoir Le Saint-Esprit C'est seulement Les enfants De Dieu Dieu n'a pas Promis le Saint-Esprit A n'importe qui Dieu a promis Le Saint-Esprit A ses enfants Et alors Avant que le Saint-Esprit Vienne Selon le prophète Dieu doit se révéler A toi Qu'il est ton père Que tu viens De lui Que toi tu es Son enfant Parce que tu es Un enfant de Dieu La promesse Du Saint-Esprit Vous la recevez Comme une promesse Individuelle Comme nous savons Que le salut Est individuel Nous sommes nombreux ici Plus de 10 000 personnes Mais le salut Est individuel C'est là la grande différence Avec les dénominations Là ils sont des protestants Ou ils sont des méthodistes Alors ils pensent Que Dieu les sauvera En tant que méthodistes Mais Dieu nous a appris Par sa parole Que Dieu ne sauvera Personne Sur base du groupe Auquel il appartient Mais Dieu jugera Chaque personne Sur base De la parole De Dieu Il jugera Le monde Par Christ Et Christ Et la parole Et Frère M'a insisté Beaucoup Que le salut Est individuel Même pas Pour tes enfants Et toi Non Même pas Pour ta femme Et toi Non Pour ta femme Le salut Est individuel Toi c'est individuel Chacun de tes enfants C'est individuel Mais en tant que père Je suis appelé A prier Pour ma maison Pour que toute ma maison Soit sauvée Si je me suis J'ai réalisé Que moi je suis sauvé Frère Manda me dit Qu'il a appliqué Cette foi Pour ta famille Et Dieu le sauvera Parce que L'apôtre Paul A dit A Jéolier A Jéolier Que Si tu crois Tu seras sauvé Toi et toute ta femme Et Frère Manda m'a pris Cette écriture Pour montrer Qu'un papa Il peut appliquer La foi Qu'il a déjà Qui a fait Qu'il soit sauvé Pour prier Pour sa maison Et Dieu le sauvera Et Frère Manda m'a ajouté Même s'il faut Que Dieu amène Tes enfants Sur les lits De l'hôpital Oui Qu'il le frappe Pour qu'il puisse Se répentir Dieu le fera Même s'il faut Qu'il l'amène En prison Alors là-bas Il va réfléchir Dieu l'amènera En prison Parce qu'il a Écouté ta prière Mais pour cet enfant Pour qu'il puisse Prendre conscience Il faut qu'il aille D'abord en prison Alléluia Et là Il va réfléchir Il va revenir À la parole Il viendra Papa Pardonne-moi Papa J'ai compris Que j'étais Loin de toi Loin de la parole Maintenant je vais Donner ma vie A Christ Alléluia Et l'enfant Sera sauvé Qui peut recevoir Le Saint-Esprit C'est un enfant Des dieux Mais il y a Des enfants Des dieux Dans le monde Nous Nous étions Dans le monde Enfants Des dieux Frère Madame Me dit Que même Quand nous Étions Là-bas Nous étions Toujours Enfants Des dieux Mais Dieu Ne nous a Pas donné Le Saint-Esprit Là-bas Parce qu'avant Il te donne Le Saint-Esprit Selon la promesse Il doit vous appeler Il doit vous faire sortir De là où vous êtes Parce que la Bible Dit que cette promesse C'est pour vous Pour vos enfants Et pour tous Ceux qui viendront Au loin A aussi grand nombre Que notre Dieu Les appellera Vous êtes un enfant Des dieux Mais il faut Que Dieu T'appelle Et la Bible Dit Qu'il y a Beaucoup d'appelés Mais Peut-de-lu Hallelujah Amen Même si vous êtes Appelés Mais Ce sont des élus Qui recevront Le Saint-Esprit Dont nous sommes En train de parler Ici Du message Du temps De la fin Il y aura Beaucoup d'appelés Mais Peut-de-lu C'est l'élection De Dieu Qui a fait ça Ainsi Mes bien-aimés Si nous sommes Enfants des dieux Nous devons avoir L'assurance Que le Saint-Esprit Est pour nous Je n'aurais même Pas à me tracasser J'ai confiance Que mon père A compliquant Sa parole A mon égard L'essentiel Pour moi Quand je dis quelque chose Je le fais Quand je dis quelque chose J'obéis Quand je dis quelque chose Je crois C'est tout ce que je dois faire Ce qui reste là C'est lui qui va le faire Parce que la Bible Le dit Que c'est lui Qui a commencé L'oeuvre en vous Il achèvera certainement Alléluia Amen Ainsi mes bien-aimés Frères et sœurs Nous sommes arrivés A la conclusion Que la chose Qui vient de Dieu C'est l'âme C'est votre âme Qui vient de Dieu Et si l'âme N'est pas venue De Dieu Nous ne pouvons Pas faire autrement Comme le prophète L'a dit Nous allons prêcher Comme si Toutes les âmes Elles seront sauvées Mais toi-même Tu dois savoir Que tu es venu De Dieu Ou pas L'âme Qui est venue De Dieu Elle aime La parole De Dieu Elle se soumet A Dieu Elle aime Manger La parole L'âme Qui vient De Dieu Parce qu'elle Était la parole Quand elle était là-bas Oh gloire à Jésus Christ C'est pourquoi Quand la parole De Dieu vient Ça va s'ajouter Sur cet âme-là Qui est la parole Qui est la nature De Dieu dans l'homme Qui est la sémence De Dieu dans l'homme Et vous ajoutez La parole A cette parole-là La parole A cette parole Jusqu'à ce que La parole Arrivera En maturité Et à l'extérieur On verra Un enfant De Dieu Différent De ce qu'il était Au commencement Frère Il me dit Que ce sera Toujours La même personne Le même visage La même statue Mais là A l'intérieur Il y a quelque chose Qui a changé Alléluia C'est cette chose-là Qui va commencer A contrôler votre vie Contrôler vos émotions Donc de toi-même Quand tu poses Un acte Qui n'est pas la parole Tu vois Que non Non Et cette chose-là Qui est en toi Réagit Non Ça ce n'est pas la parole Et vous allez vous approcher De votre frère Pardonnez-moi frère Ce que j'ai fait Ce n'est pas la parole Cela ne vous coûtera Rien Alléluia Amen Cela ne vous coûtera Rien Demandez pardon Demandez pardon A votre soeur Mais c'est l'orgueil La personnalité Allez lui demander pardon C'est ça qui tue les hommes Sinon si on est vraiment chrétien Demandez pardon C'est comme l'or à boire Parce que ce n'est pas De notre nature Pour commettre le péché Comme ce n'est pas notre nature Et si je commets le péché Et pourquoi m'attacher à ça J'aimerais vite Me détacher de ça Et revenir à ma nature Donc l'âme qui vient de Dieu C'est celle-là Qui reçoit le Saint-Esprit Parce qu'avant même Que l'Esprit vienne L'âme a existé en vous Et quand vous allez quitter ce corps L'Esprit là Qui était venu sur toi Il doit rentrer à Dieu Non seulement rentrer à Dieu Mais il va encore revenir Sur quelqu'un d'autre Et si vous lisez le prophète L'Esprit qui vient sur toi Ou qui vient sur moi C'est un esprit Des rôles D'un travail Parce qu'on nous met dans le corps Pour un travail Et quand Dieu termine avec toi Il prend le même esprit Qui travaille à toi Il va nous placer sur quelqu'un d'autre Pour continuer le même travail Et toi ton âme Va se reposer Sur l'hôtel C'est ça le mystère de l'homme Nous sommes venus de Dieu Dans un état de conscience Nous revenons dans ce corps Mais c'est dans un état de conscience Que j'étais ici Je viens de la terre J'étais à Kinshasa J'étais dans l'assemblée Vous aurez cette conscience Vous connaîtrez ça Vous saurez ça Mais maintenant je rentre Pour me reposer C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit Ne pleurez pas comme les païens Qui n'ont pas d'espérance Nous avons de l'espérance Comme notre frère qui est parti Notre frère Onokoko Il était ici avec nous Et il est allé commencer Travail à Kinshasa Mais aujourd'hui Dieu l'a repris Et je réfléchissais à ça Je me dis Mais Dieu est en train De prendre les pasteurs Qu'est-ce qu'il ne va pas Depuis le début de l'année Frère nous devons être prêts Nous devons nous apprêter Chaque chose Nous ne savons pas Ce qui peut nous arriver Évitez d'avoir des problèmes Avec les gens Évitez sa frère Ayez des cœurs propres A tout moment Si vous voyez un sentiment négatif Qui veut s'installer à toi Va te mettre à genoux T'es prie le Seigneur Jusqu'à ce que ça sorte Et continuez à voyager Oh mes bien-aimés frères Le temps est mauvais Très mauvais Mais nous sommes avertis Oh mes bien-aimés Que le Seigneur nous aide A comprendre ces choses Frère m'a dit Cette promesse du Saint-Esprit C'est une grande promesse Que Dieu a donnée à Abraham Le pays des promesses C'est là où on devait aller C'est là où les enfants d'Israël Devaient aller Mais c'était toujours l'image C'était toujours l'ombre Mais la réalité Selon les prophètes Les gens sont entrés Dans ce pays des promesses Le jour de la Pentecôte C'est là où ils sont entrés Maintenant C'est là où ils sont entrés Oh mes bien-aimés frères Nous devons désirer Entrer dans ce pays Si vous êtes encore Dans le désert Alors faites Faites des forces Si je peux le dire Parce que dans le désert Frère Bana me dit Que là il y a des querelles Il y a des disputes Il y a des opinions Il y a ceci et ceci Moi je trouve que ceci Moïse Pourquoi tu as fait ça Moïse a été appelé par Dieu Et Dieu l'a confirmé Mais les gens sont allés Oh mais il est écrit dans la loi Mon enfant d'Israël Ne peut pas épouser un étranger Selon la loi Selon la lettre C'est parfait Ils avaient raison Mais quand Dieu les a regardés Il les a condamnés C'était frère Comment Dieu peut condamner Quelqu'un qui respecte Sa loi Dieu a une volonté Que vous ne pouvez pas comprendre Quand il faut agir Selon la parole Agissez Mais quand vous voyez quelque chose Quelqu'un a appelé un homme Il a rempli du Saint-Esprit Et il travaille avec lui Elle a fait attention Pourquoi Dieu l'a appelé Pourquoi Dieu a dit A travailler avec lui Quand Dieu a appelé Moïse Il était déjà marié A une païenne Comment lui Dieu pouvait appeler Un homme qui est marié A une païenne Est-ce qu'il ne connaissait pas sa parole Il connaissait sa parole Mais lui il l'a fait Parce qu'il est Dieu Tu n'as pas de reproches à lui faire Tu n'as pas de réprimantes à lui faire C'est pourquoi il a dit Marie Avec Myriam Si je parle avec toi C'est dans les visions Dans les songes Au Dieu m'a parlé Mais avec Moïse Cet homme-là avec Sephora Lui je lui parle face à face Mais bien-aimé frère et soeur Notre Dieu Il est compliqué Il est écrit quelque part Que personne ne peut manger Le pain de proposition Le pain de proposition Si ce n'est que le sacrificateur Alors un jour David vient Avec sa troupe Affamé Ils ont marché Pas de nourriture Ils arrivent au temple Il dit Le sacrificateur Donne-nous à manger Je n'ai pas à manger Il n'y a que le pain de proposition Qui n'est pas permis A donner à n'importe qui David dit Donne-nous on va manger Et le sacrificateur a pris ça Il les a donné Ils ont mangé Et ils sont partis Dieu n'a jamais condamné Le sacrificateur Mais ce sacrificateur N'a pas cessé De parler de la parole de Dieu Il prêchait toujours la parole Le pain de proposition Personne ne peut manger ça Si ce n'est que le sacrificateur Alléluia Au gloire à Jésus Christ Dieu peut conduire Quelqu'un d'une manière Particulière Ça c'est lui et Dieu Mais on ne peut pas généraliser ça Vous voyez C'est pourquoi nous devons faire attention Avec des frères Des soeurs Pour les Saint-Esprits Dieu peut l'utiliser Autrement Et peut-être vous voyez Que ce n'est pas la parole Mais Dieu a voulu l'utiliser comme ça Pour atteindre un but Donc nous sommes suffisamment Enseignés Dans cette église Nous sommes suffisamment Enseignés Nous entrons dans tous les domaines De Dieu Nous entrons ici Nous sortons ici C'est pourquoi Frère Bala me dit On ne peut pas lier Dieu A une écriture Non Dieu est un Dieu De toute la parole Quand vous le liez à une écriture Vous faites une dénomination Parce que vous verrez tout J'ai seulement A travers cette écriture C'est pourquoi Dans cet âge Dieu nous a envoyé la parole La totalité de la parole Pour que nous ne puissions pas En souffrir Si il y a un problème Sondons les écritures Voyons les écritures Qu'est-ce que les écritures disent Peut-être que nous ne pouvons pas Voir ça aujourd'hui Mais demain nous verrons ça Et on ne peut pas voir ça demain Mais un jour on verra ça Et dès qu'on découvre l'écriture On s'aligne à l'écriture Car c'est pour cela Que nous sommes appelés Alors dans cette école d'ignement Je vais d'abord parler Au nouveau Ou ceux qui sont vraiment sûrs Qui n'ont pas le Saint-Esprit Et comme je l'ai toujours dit Je crois que je ne vous dérangerai pas J'ai toujours donné l'exemple Des taxibus On est entré dans le taxibus Le receveur criait Achetez le ticket Faut un ticket Faut un ticket Faut un ticket Quand tu régales ton ticket Tu as déjà le ticket C'est lui qui connait Le nombre de tickets Qu'il devait vendre Le receveur a été Pays le ticket Pays le ticket Si vous avez le ticket Ne vous en faites pas Laissez-le crier Vous qui avez le ticket Restez tranquille Il y a quelqu'un qui n'a pas encore payé le ticket C'est pourquoi le receveur est en train de crier C'est son église Le Saint-Esprit C'est lui qui sait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit Et s'il vient crier 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 Laissez-le tranquille Mais dites pas Pourquoi moi j'ai déjà eu le Saint-Esprit Pourquoi est-ce qu'il en parle Mais il y a ton frère qui est venu Qui est vraiment ton frère Mais il n'a pas encore reçu Mais il saura ça comment C'est pourquoi frère et soeur Comme je l'ai toujours dit partout ailleurs Quand vous m'écoutez dire quelque chose Vous trouvez que ce n'est pas la parole Ma prière C'est que tu prennes ça Et tu jettes dans la poubelle Et tu oublies ça Tu prends ce qui est la parole de Dieu Et tu continues avec ça Au lieu d'en faire un problème Pourquoi il a dit ça Pourquoi il a dit ça Si vous voulez m'aider Vous viendrez m'aider avec la parole de Dieu Mais n'en faites pas un problème Jettez ça Si vous voyez vraiment que ce n'est pas la parole C'est à côté Jettez dans la poubelle Mais ce qui est la parole Accrochez-vous à ça Cela vous donnera la vie Parce que la vie ne vient que de la parole de Dieu La vie ne peut pas venir de mes pensées Ou de mes raisonnements Ou de ce que moi je pense Non la vie ne viendra pas de ça Si vous prenez mes pensées C'est la mort que vous prenez Alléluia Vérifiez frères et sœurs Même si je vous donne un conseil Si ce conseil n'est pas la parole Dites pasteur Merci beaucoup Mais je trouve que ce n'est pas la parole N'ayez pas honte de moi Oh frères et sœurs Parce que chacun de nous répondra un jour Donc en tant que prédicateur Nous prêchons au mieux de notre connaissance Et nous croyons que nous allons aider les enfants de Dieu A prêcher de cette façon Et frère Bana me dit Le Saint-Esprit Peut venir Sous certaines exigences de Dieu Il y a un niveau quelque part Quelqu'un qu'un homme doit atteindre Pour que Dieu lui donne le Saint-Esprit Donc il faut que vous sachiez ça Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui viennent passer et prier pour moi Je veux dire c'est pas le Saint-Esprit Mais il ne sait pas son état est spirituel C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses Que Frère Bana m'a dit Que Dieu Donne le Saint-Esprit Quand vous avez atteint certaines exigences Lui a dit répentez-vous Et si vous ne vous répentez pas Comment il va vous donner le Saint-Esprit Il ne vous devez vous répentez pas C'est lui qui a dit ça Mais vous êtes quand même son enfant Vous êtes son enfant Et quand vous recevrez le Saint-Esprit Vous ne serez pas plus un enfant de Dieu Vous serez toujours un enfant de Dieu Mais qui a grandi Oh mes bien-aimés frères et soeurs Dans les questions et réponses du 28 juin Il y a un ami Le 28 juin 59 1959 Il faut maintenant me dire ceci A la page 378 Et paragraphe 102 Il dit ceci Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Ne vient qu'à un seul niveau Il faut avoir satisfait Aux exigences de Dieu Si vous le recevez un jour Vous en serez venu là Pour avoir atteint Le niveau exigé par Dieu Et non celui De vos idées personnelles A ces sujets Donc Dieu ne veut pas regarder Vos idées personnelles Au sujet du Saint-Esprit C'est lui qui a promis Le Saint-Esprit Et il ne regarde A ces exigences à lui Et tu dois comprendre Les exigences de Dieu Pour que tu puisses T'approcher de cela Et Dieu te donnera Le Saint-Esprit Comme on le verra plus loin Dès que tu as atteint ça Tu te mettra là-bas Pour dire à Dieu Seigneur bénis-moi Seigneur remplis-moi Le Saint-Esprit Et il le fera Il a fait ça pour beaucoup Des gens Amen Satan cherche à produire Quelque chose Qui a de la classe Quelque chose d'imposant Quelque chose de grand Intellectuel Vous devez renverser Ce raisonnement Et croire Ce que la parole De Dieu Dit à ce sujet Quand on prie pour vous Et que vous avez les idées Que quand le Saint-Esprit Viendra sur moi Que veut commencer à sauter Ce sont vos raisonnements Parce que vous ne savez pas Ce que Dieu avait déjà Préparé pour toi Parce que l'un peut sauter L'autre peut pleurer L'autre peut crier L'autre peut glorifier L'autre peut tomber Et si toi tu devais pleurer Et toi tu cherches A prophétiser Tu ne prophétiseras pas Si tu as peur De pleurer Ou si tu as honte De pleurer Tu n'auras jamais Le Saint-Esprit Jusqu'à ce que tu acceptes La volonté de Dieu Donc il y a Certaines exigences Que nous devons atteindre Pour que Dieu nous donne Le Saint-Esprit Et Frère Bana me dit Qu'il n'y a pas de délai Ou des règles fixes Pour le Saint-Esprit Le Saint-Esprit peut venir A n'importe quel moment Il peut venir Quand vous êtes sur la route Il peut venir Quand vous êtes sur le marché Il peut venir Quand vous êtes au bureau Il peut venir N'importe quel Et il peut venir Même deux jours après Après la prière Il peut venir Après une semaine Après la conversion Il peut venir Après un mois Il n'y a pas de délai Comme tu peux le recevoir Aujourd'hui même Tout de suite là Tu le reçois Parce que ton cœur Est disponible Dans les questions Réponse du 15 mai 54 Mais tout à fait Le 15 mai 54 Page 156 Dans le cas Je vais vous dire Je vais vous dire Je vais vous dire Au paragraphe 113 à 115 Il dit La façon apostolique Dieu n'a pas établi Des règles fixes Quand le cœur Est affamé Dieu vous donnera La chose Dont vous avez faim N'importe quand Il nous dit C'est mal à faim Que tu as de la chose Si vous déjirez Sevoir le Saint-Esprit Il peut descendre Sur vous A l'instant même Pendant qu'ils sont En train de prêcher Vous pouvez le recevoir Si vous avez vraiment Faim du Saint-Esprit Si vous êtes affamé Que Dieu regarde Que tu as faim Il va te donner Le Saint-Esprit Il ne va pas sortir d'ici Sans l'avoir reçu Il dit Pierre Quand il est allé Prêcher là-bas Pierre avait Les clés du royaume Il y a une question Qui va m'amener A parler de ça Dans quelques minutes Il avait les clés du royaume Il a ouvert A la maison de Corneille Il a ouvert là-bas Aux Samaritains Il a ouvert ici Mais souvenez-vous Que Philippe était allé Là-bas Il les avait prêché Et les avait baptisés Au nom de Jésus-Christ Après quoi Pierre est venu Et les a imposé Les mains Et là Il a accompli Quelque chose Puisque Ces magiciens Là-bas Il y avait Simon le magicien Parmi eux Il a dit Je vous donnerai De l'argent Pour que vous Me donniez Ces dons-là Donc en fait Pour prier Pour le Saint-Esprit C'est aussi Un don Nous pouvons Imposer les mains Sur les malades Parce que C'est la Bible Qui le dit Mais pour prier Pour quelqu'un Qui doit recevoir Le Saint-Esprit Vous devez avoir Un don pour ça Oui frère et soeur Dieu est grand Philippe est un homme Puissant Un évangéliste Puissant Il a opéré Des miracles Mais il n'a pas Prié pour les gens Pour qu'ils reçoivent Le Saint-Esprit La Bible dit Il les a seulement Baptisés Au nom du Seigneur Jésus Christ Tu peux être Un évangéliste Tu vas sur Le champ missionnaire Tu prêches la parole Les gens sont baptisés Au nom de Jésus Mais c'est quelqu'un d'autre Qui peut aller prier Pour eux Pour qu'ils sauvent Le Saint-Esprit Mais aujourd'hui Tout le monde Est orgueilleux Tout le monde Est faire le même travail Mais nous avons vu Les apôtres Comment ils ont travaillé Et Dieu n'échange pas Jésus Christ Est le même hier Aujourd'hui éternellement Soyons humbles Férez-le-sœurs Et soyez reconnaissants à Dieu Soyons humbles Et reconnaissons Chaque sa place Amen Donc le Saint-Esprit Il peut venir n'importe quand Dans la maison de Cornel Il est venu Pendant que Pierre est prêché Et Foye-Bana me dit Dieu vous donnera Le Saint-Esprit Si vous avez un cœur droit Même si vous n'avez pas encore Été baptisé Mais quand vous croyez A la parole des leurs Et que ton cœur est propre Et doit Et loyale Dieu peut te donner le Saint-Esprit C'est ce que nous avons vu Dans la maison de Corneille Seulement pendant que Pierre Mais qu'est-ce qui était arrivé avant Nous avons lu ça Corneille Corneille Était un homme pieux Toi tu as un cœur plein de jules Plein de pureté Plein d'égoïsme Plein de choses de ce monde Et tu viens dans la ligne de prière Et tu viens chercher le Saint-Esprit Non Corneille était un homme pieux Et il gardait sa maison Dans cette atmosphère Lui et sa maison craignaient Dieu Donc leur cœur était déjà disposé Ils cherchaient la parole des leurs Et quand Pierre a commencé à prêcher Pour les représenter Christ qui est venu Le Messie qui devait venir Le message des leurs à ce moment-là Le Messie Dieu venu dans la chair En Jésus-Christ C'était ça le message des leurs Et il devait être crucifié Et il a promis le Saint-Esprit Et quand les gens commençaient à attendre cela Oh Dieu a ouvert le ciel Et le Saint-Esprit est descendu Amen C'est ce que nous lisons dans l'acte chapitre 10 verset 44 Acte 10 verset 44 Vous voulez lire ça à la maison Dans les questions et réponses du 3 janvier 54 Le matin À la page 55 Paragraphe 42 à 43 Il dit Or Or il n'est pas nécessaire d'avoir été baptisé Pour recevoir le Saint-Esprit Parce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit Dès qu'on a le cœur droit Voyez En effet dans l'acte 2 Pierre a formulé A formulé ceci Repentez-vous Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ Et vous recevrez le don du Saint-Esprit Mais là dans l'acte 10 verset 49 Voilà que Dieu donne le baptême du Saint-Esprit Aux gens des nations Avant même qu'ils aient été baptisés Voyez Donc vous voyez Ce qui compte C'est l'état de votre cœur Alors Pierre a dit Peut-on refuser l'eau Puisque ces gens ont reçu le Saint-Esprit Comme nous Comme nous l'avons reçu au commencement Voyez Et donc il leur a donné De se faire baptiser au nom de Jésus-Christ Donc veillez à votre cœur Si votre cœur est propre Votre cœur est droit Votre cœur est sincère Votre cœur crée Dieu Dieu peut te donner le Saint-Esprit Quand tu acceptes la parole Quand on vous dit que Dieu nous a promis Marché 4 Luc 1730 C'est déjà accompli Et vous croyez à cela Que Dieu nous a envoyé un prophète Alléluia Dieu vous donnera le Saint-Esprit Mais bien-aimés frères et soeurs Comme je l'ai dit le vendredi Le Saint-Esprit Ce n'est pas la pêche Non On va tâtonner Est-ce que j'attraperai les poissons Ou je n'attraperai pas les poissons Ce n'est pas ça Si tu es un enfant de Dieu Tu dois recevoir la révélation Avoir une conviction en toi Et aujourd'hui Dieu me donnera le Saint-Esprit Alléluia C'est Dieu qui doit te convaincre C'est Dieu qui doit te convaincre Je vais te baptiser de Saint-Esprit Vous sentez vraiment la soif Vous sentez vraiment la soif Vous sentez vraiment que vous allez mourir Si vous ne le savez pas Alors allez maintenant qu'on puisse prier pour vous Mais si tu es indifférent Je peux le recevoir Comme je ne peux pas le recevoir Je peux me recevoir demain Moi je vais attendre Jusqu'au mois de juin Ne venez même pas Parce que ton coeur n'est pas encore prêt Pour recevoir le Saint-Esprit Vous voyez frères et soeurs Après bana me dit Quelle attitude Vous devez avoir Avant de recevoir le Saint-Esprit Décembre 59 Non mais tu n'as pas bien le 23 décembre 59 Page 477 Vous pouvez lire à la maison Si vous avez le COD Du paragraphe 65 jusqu'en 68 Mais je vais lire seulement le paragraphe 65 L'attitude que vous devez avoir La vision que vous devez avoir Le Saint-Esprit devrait compter plus pour vous Que tout le reste de ce monde Voilà l'attitude dans laquelle vous devez vous trouver Mais si vous sentez en vous Que le travail vaut plus que le Saint-Esprit Vous vous préoccupez plus de votre travail Que du Saint-Esprit Alors ne venez pas Ne venez pas Si vous sentez en vous Que vous vous préoccupez plus des mariages Que du Saint-Esprit Alors allez vous marier Ne venez pas demander la prière Parce que le Saint-Esprit est au-dessus de tout De tout ce qu'un homme peut posséder dans ce monde Il n'y a rien qui soit au-dessus du Saint-Esprit Rien du tout Même pas les enfants C'est pourquoi Jésus a dit Cherchez premièrement le royaume des dieux et sa justice Et le reste vous sera donné par-dessus Le Saint-Esprit C'est la chose la plus haute Oh frères et sœurs Que Dieu a promis à un homme Le Saint-Esprit devrait compter plus pour vous Que tout le reste dans ce monde Votre prestige Votre vie Votre emploi Votre tout ce qui existe Vous ne devez pas vous arrêter Tant que vous ne l'aurez pas reçu Il faut absolument que vous le receviez Il faut que ce soit ce qu'il y a de plus Vous dites bien J'ai peur Que les gens là où je travaille J'ai peur que mon mari N'ayez pas peur Que cela est la priorité Mettez tout le reste de côté Que cela soit en premier Eh bien je compte bien le recevoir un de ces jours Frère Branham Pas un de ces jours Maintenant C'est maintenant le moment Donc si ça devient une question de vie ou de mort Tu ne remettras pas cela à demain C'est la voie bouillonner à toi Que vous désirez le recevoir maintenant même C'est pourquoi Frère Branham a dit Quand Dieu vous révèle cela Si vous allez à l'hôtel aujourd'hui Vous recevrez le Saint-Esprit Vous viendrez ici Vous ne sortirez pas d'ici Sans avoir reçu Alléluia Même si les autres partent Tu feras comme Anne Quand tu es là Seigneur donne-moi le Saint-Esprit Et toi le recevoir aujourd'hui Parce que tu me l'as révélé Et le Dieu du ciel Il vous le donnera Frère Branham donne l'exemple d'un frère Je ne sais pas si c'est frère Wood Qui est allé en Bruce Avec un bateau Il a dit adieu Seigneur Aujourd'hui Si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit Le jour où tu reviendras Tu trouveras maison ici Je ne rentre pas à la maison Je ne bouge pas d'ici Même s'il pleut Je ne bouge pas Jusqu'à ce que tu me donnes le Saint-Esprit Et Frère Branham a dit Que Dieu lui a donné Le Saint-Esprit Alléluia L'urgence de le recevoir Il faut que cela s'installe à vous Sinon ne venez pas frère Dieu a ses exigences Pour vous donner le Saint-Esprit Que cela vienne en premier Avant que je fasse quoi que ce soit d'autre Que je l'ai maintenant Que ce soit une question de vie ou de mort Voilà quelque chose Qui aide à répondre A une question Que nous avons C'est que vous Quand cela devient pour vous Une question de vie ou de mort Qu'il faut absolument Que vous le receviez Sinon C'est la mort Alors C'est à ces moments-là Que vous le recevrez Croyez-vous au prophète Croyez-vous que ce que le prophète dit ici C'est la vérité Oh frères et sœurs Si vous croyez que ce qui est dit ici Ce n'est pas la lettre C'est la vérité Alors mettez Dieu à l'épreuve Mettez Dieu à l'épreuve Si vous n'avez pas de Saint-Esprit Il vous l'étonnera Oh merci Seigneur Jésus Gloire à Jésus Christ Mais votre âme Doit être purifiée Les impurités de votre âme Doivent être brûlées Consumées Par le feu du vin Avant que le Saint-Esprit Puisse s'asseoir Dans la prédication La demeure future De l'épouse céleste Et de l'épouse terrestre Au paragraphe 194 à 195 Comme il nous a fait à nous Sa création Pour pouvoir y vivre Avant de pouvoir y entrer Il a dû nous donner Le baptême de feu Alors le Saint-Esprit Entre à nous Pour y vivre Le baptême de feu Alors quand vous recevez Ce baptême de feu Alors le Saint-Esprit Peut entrer Qu'est-ce Ce qu'il fait C'est qu'il brûle Tout ce qui est contraire A la parole Pour l'enlever de vous Voyez Il ne croira rien d'autre Que la parole Parce qu'il est la parole Voyez 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 Le baptême du Saint-Esprit Il va brûler Les impuretés Dans votre cœur Tout ce qui est du monde Qui est contraire A la parole De Dieu Dieu doit le brûler Dieu doit purifier Votre cœur Alors seulement Il peut aller y vivre C'est comme la pyramide Là-bas Bien qu'on en a parlé On en a parlé On en a parlé La maison de Dieu On nous a montré Comment la maison est construite Le tabernacle du Dieu vivant Que Dieu ne peut pas Entrer dans ce tabernacle Si le tabernacle Il n'est pas terminé Il faut que le tabernacle Le termine Il faut qu'il soit construit Mais vous trouverez les gens Pas de foi Pas de vertu Pas de connaissance Pas de tabérance Mais il déclare Par avoir le Saint-Esprit Non frère et soeur Nous devons vous aider Frère Frère nous devons vous aider Ma soeur C'est Dieu qui a parlé Le tabernacle du Dieu vivant C'est lui qui vient habiter Le tabernacle Et il donne les conditions Pour qu'il puisse venir Habiter Et frère Frère Et sa mission C'était pour venir Construire Le tabernacle De Dieu vivant Pour que Dieu puisse Entrer là-bas Et vivre Le Saint-Esprit Ce n'est pas le raisonnement Ce n'est pas une idée Que je me fais Non C'est une réalité C'est une personne Alléluia Une personne qui a sa volonté Quand il est en vous Il vit sa vie à lui Toi tu as ta vie Lui a sa vie Quand tu veux vivre Une vie Contraire la parole Lui il vous oblige De vivre sa vie Parce que nous sommes appelés A vivre la vie de Dieu Oh my Alléluia Mes frères et sœurs Nous devons nous entraider Nous avons reçu la parole de vie Nous avons reçu la parole La lumière du temps du soir Et la Bible dit Mon peuple Ne sera plus jamais dans la confusion Laissons les pentecôtistes À être dans la confusion Laissez les protestants Être dans la confusion Ils disent qu'ils iront au ciel Mais ils ne savent pas Ce qu'il faut faire Pour aller au ciel Mais le chemin du ciel C'est le message Que nous avons Si vous n'entrez pas Par ce message Comment vous irez au ciel Ils ne le savent pas Mais vous voulez savoir Alléluia C'est pourquoi Quand Paul a posé la question Avez-vous reçu le Saint-Esprit Depuis que vous avez cru Les disciples ont dit Nous n'avons même pas entendu Parler du Saint-Esprit Mais si moi je vous pose la question Est-ce que vous pouvez dire ça Que vous n'avez jamais entendu Parler du Saint-Esprit Vous avez déjà entendu Parler du Saint-Esprit Et pourquoi vous ne le recevez pas Pourquoi vous ne le recevez pas C'est à votre portée On s'occupe des choses inutiles Vraiment inutiles de ce monde Des discussions Des disputes inutiles Autour des mots Autour des essais Alors que la chose essentielle est là Parce que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit Le Saint-Esprit va l'enseigner A partir de son cœur Tout ce que le Pranam a dit Donc ce ne sera pas des gens Qui vont l'enseigner Lui-même saura Comment il peut se comporter Lui-même saura Comment il peut s'habiller Lui-même saura Comment il peut se comporter Dans l'église Parce que c'est lui Qui est en lui C'est un enseignant intérieur Il doit le conduire Dans la parole de Dieu Oh frère et soeur Le Saint-Esprit Je l'ai Mais les actes que je pose Sont loin De celui qui a le Saint-Esprit Vous vous consolez Pourquoi ? Pour faire plaisir à qui ? Pour faire plaisir à qui ? Au pasteur ? Le pasteur n'en a pas besoin C'est toi qui vas au ciel S'il nous était demandé De vous donner le Saint-Esprit Nous vous donnerons Le Saint-Esprit A tout le monde ici Parce que nous voulons Que tout le monde Qui est ici aille aussi Mais malheureusement Ça ne dépend pas de nous Maintenant C'est de ça Qu'on parlait l'autre jour La preuve qu'on a Le Saint-Esprit Vous voyez La preuve que vous avez Le Saint-Esprit C'est quand vous pouvez Recevoir la parole Pas un système Mais avoir une compréhension Claire Comment savoir que la parole Est claire Qu'on la comprend Regardez là C'est confirmé Si votre compréhension Des marques 16 Est claire Pour savoir que votre compréhension Est claire Vous voyez comment Marques se confirme Dans votre vie C'est très simple Vous vous dites Que vous avez la parole Mais cette parole Là ne se confirme Il y a quelque chose Que je ne vois pas Il y a quelque chose Oh frère Il y a une gerbe agitée Ok j'accepte ça J'accepte ça Une gerbe agitée Cela signifie Que dans les champs Il y a d'autres gerbes Il y a d'autres séances Qui doivent venir A maturité Comme lui Mais nous allons discuter 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 Non c'est lui Qui est la gerbe On reste là-bas comme ça Mais les autres séances Qui sont dans les champs Qui devaient venir A maturité Où est-ce qu'elles sont Elles sont où On a brûlé ça Donc après On a brûlé Toutes les séances C'est très faux Donc comme la parole Ne se confirme pas Donc votre compréhension N'est pas claire Donc vous êtes en train De tromper les gens Revenez à la parole Pour voir que la parole Va se confirmer Parce que Dieu doit Confirmer sa parole Amen Paragraph 97 Mais ça doit être La parole entière Pour être l'épouse Vous devez être Une partie de lui Il est la parole Voyez Et quelle partie De lui Est-ce que c'est La parole Qui est promise Pour aujourd'hui Quand il appelle Son épouse Être une partie De ça Vous vous êtes Maintenant Ne perdez pas ça Une partie De cette parole Qu'est-ce qui a été Promis aujourd'hui C'est la formation Du grain Le grain de blé Qui doit arriver A maturité La balle Doit céder La place au grain C'est ça la promesse De l'heure C'est pourquoi Il y a un problème À manifester Jésus Christ Mais il n'est pas Le seul grain Toi aussi Tu fais partie du grain Toi aussi Tu es un grain Tu dois jouer Le rôle de Christ Hallelujah Amen Peut-être Le rôle de charpentier Comme Christ le faisait Je ne sais pas Peut-être Le rôle du berger Comme Christ le faisait Je ne sais pas Mais tu dois jouer Le rôle de Christ Parce que tu fais partie De Christ Tu ne peux pas Rester comme ça Il y a une partie De Christ Mais tu ne fais rien De Christ On ne voit rien De Christ Dans votre vie Qui se manifeste La promesse Pour aujourd'hui C'est que le grain De blé Doit être libéré Il doit être manifesté Il doit grandir Jusqu'à arriver A maturité C'est ça la promesse Donc nous devons Faire partie De cette promesse Au temps de Luther Luther a été justifié Par la foi Par la foi Qu'il avait La parole de Dieu Et tous ceux Qui ont crié A son message Ils ont été Aussi justifiés Exactement comme Luther Oh hallelujah Amen Au temps de Wesley Wesley était saint Il menait la vie De sainteté Il était sanctifié Et tous ceux Qui ont crié A son message Ils étaient aussi Sanctifiés Oh bien aimé Faire Il n'y a que maintenant Que nous serons différents De William Branham Non Si l'esprit Qu'il y a en toi Est différent De celui qui était A Branham Alors tu es Underard de la chose William Branham Il aimait la communion William Branham Il aimait tout le monde Oui en Branham Combien avec tout le monde Même si vous ne comprenez Pas comme lui Ce n'est pas ça son problème Son problème Est que vous êtes Un être humain Il ne vous connait pas Mais un jour Il peut vous faire grâce Frère Branham avait Un couple dans son église Qui ne comprenait pas La semence du serpent Mais ce couple là Il venait écouter Branham Pendant deux ou trois ans Ce n'est qu'après C'est là qu'ils ont compris Donc tu peux rester ici Sans comprendre une chose On ne te fera pas de problème Parce que c'est une révélation Si Dieu ne te révèle pas la parole Personne ne peut vous la donner Aucun prédicateur Ne peut vous enseigner la parole C'est le Saint-Esprit Qui doit vous enseigner Et les prédicateurs Sont là comme des péditeurs Oh mes frères et soeurs Que le Seigneur nous aide Donc si vous êtes Un nouveau Donc la chose essentielle Et que vous devez sentir Ces grands désirs Il va y avoir faim en toi Donc comme vous avez La faim de la nourriture Ou la soif d'eau On ne peut pas vous enseigner ça Ce n'est pas moi qui viendrai Vous dire maintenant Vous avez soif Donc toi Tu peux le sentir en toi-même Pour le Saint-Esprit Puis le choix spirituel C'est la même chose Tu sentiras vraiment Une faim de Saint-Esprit Alors cherchez le prédicateur Cherchez le pasteur En tout cas pasteur Si tu n'es pris pas pour moi aujourd'hui Je veux mourir C'est pourquoi je l'ai dit l'autre jour Quand est-ce qu'il nous a retrouvé les gens A la porte Du passé de Baruti Pasteur Si je ne sois pas le Saint-Esprit aujourd'hui Je veux mourir On trouve les gens Pour la guérison divine Mais le Saint-Esprit J'en ai pas besoin C'est besoin C'est défi que vous avez En tout cas Si le pasteur ne prie pas pour moi aujourd'hui Je veux mourir Amenez-moi chez le pasteur Même la nuit Si vous avez encore Le Saint-Esprit La fin du Saint-Esprit De cette même manière Dieu vous donnera le Saint-Esprit Vous irez aussi chercher le pasteur Il priera pour vous Et vous aurez le Saint-Esprit Recevez le Saint-Esprit frère et soeur Oh frère Maintenant je voudrais m'adresser Aux gens qui ont le Saint-Esprit Ou qui déclarent L'avoir reçu C'est comme je vous ai dit au début Ne m'en voulez pas Moi je veux seulement lire Les citations des frères Je ne suis pas contre toi Je ne te connais même pas Celui qui déclare l'avoir reçu Comment tu vis Moi je ne sais pas Mais nous voulons nous identifier A la parole Si c'est que la parole dit Je ne le manifeste pas dans ma vie Que je n'ai pas honte de venir Chercher le Saint-Esprit Oh mes bien-aimés frères et soeurs Que Dieu nous aide Qu'est-ce que le Saint-Esprit Peu nous apporter Dans la prédication Dans la question et réponse du 23 décembre Mais tu n'as pas bien Le 23 décembre 59 1959 Frère Bonhomme me dit ceci A la page 479 Paragraphe 73-76 73-76 Il dit ceci Alors Si l'esprit d'Elie Qui était sur Jean A fait agir Jean Comme Elie L'esprit de Dieu Qui est sur vous Vous fera agir Comme Jésus C'est simple Vous avez le Saint-Esprit Mais si c'est le même Saint-Esprit Qui était en Jésus-Christ Il est obligé De vous faire réagir Comme Jésus Alors Le Saint-Esprit C'est là Qu'il se trouve J'espère que tout le monde Est là Voyez C'est ça que le Saint-Esprit Fait Il vous rend Doux Il vous rend Humble Il vous rend Indulgent Mais si dans ma vie Je n'ai pas d'humilité Je n'ai pas de douceur Pourquoi je dois Continuer à croire Que j'ai le Saint-Esprit Mais je suis un enfant de Dieu Dieu va travailler avec moi Dieu peut me montrer des visions Il peut parler la langue Je peux prier pour les malades Je peux prophétiser Parce que je suis un enfant de Dieu Mais la chose là qu'il faut Qui peut me faire agir comme Christ Je ne l'ai pas Parce que je ne suis pas doux Je ne suis pas humble dans ma vie Pourquoi Pourquoi Toi tu veux continuer A croire que vous l'avez Ecoutez Pourrait-on Vous tirez la barbe Si vous en aviez une Vous l'arrachez Et vous crachez Au visage Alors que vous auriez Le pouvoir De faire venir Des légions d'anges Pourriez-vous faire ça Par amour Pour les gens Qui vous crachent au visage Pourriez-vous le faire Si quelqu'un S'approchait de vous Et disait Et toi hypocrite Et vous giflez Pourriez-vous prier Pour qu'il soit pardonné C'est ça le Saint-Esprit N'ayant pas un Saint-Esprit De notre imagination Tu es un enfant de Dieu Mais soyez vraiment équilibré Soyez sincère Et Dieu vous accorderait La chose réelle Pourquoi Accepter un substitut Qui est à peu près Alors que le ciel Est plein 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 De choses authentiques Or voilà La confiance Le test Par lequel Déterminer si vous avez Le Saint-Esprit Ou pas Ça c'est le Saint-Esprit Qui parle Le test Pour déterminer Et si tu as le Saint-Esprit C'est ça Être capable De prier pour quelqu'un Comme Jésus l'a dit Comme Jésus l'a fait Pardonne-le Parce qu'ils ne savent pas Ce qu'il faut Frère Si je ne suis pas encore Capable de faire ça Mais pourquoi Je vais déclarer Que Christ est à moi Parce que ça ne dépend pas De moi Ça dépend de Christ Je dépend de lui Maintenant Dès que le Saint-Esprit Est en toi Tu dépends maintenant De lui Oh frère et soeur C'est horrible Vous voyez Quand quelqu'un Dit du mal De quelqu'un D'une personne Qui déclare Avoir le Saint-Esprit Qu'est-ce que cette personne L'a dit Elle me les payera cher Même si je dois Attendre jusqu'à ma mort On était à Djobour On est allé prier Pour un frère On lui a donné des conseils Parce qu'il a pris La femme de quelqu'un Frère Tu as commis adultère Abandonne cette femme Et le frère a dit Parce qu'il y a le Calumbo Même s'il faut que je meure Je mourrai Et deux semaines après Il est mort Qu'est-ce qu'on peut faire Mais bien aimé C'est horrible Voyez Or c'est là Que vous pouvez vérifier Où vous en êtes Pour ce qui est du Saint-Esprit Voyez Et ressérez-vous Lorsqu'on dira A forcement De vous Toutes sortes De marres A cause de mon nom Soyez heureux C'est ça l'Esprit de Christ Je ne sais pas ce que je peux dire Nous sommes à très délire Oh frère et soeur Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Mais allez leur faire payer ça Non Réjouissez-vous Et soyez dans l'église Car c'est ainsi Qu'on a persécuté Les prophètes Qui ont été avant vous Quand quelqu'un dit de mal de vous Dites du bien Si vous ne pouvez pas Dites du bien de lui Alors ne dites rien Laissez tomber Voyez Et là Quand vous êtes seul Priez pour ces gens Écoutez les prophètes Au paragraphe 76 S'il y a une chose Dans ma vie Qui m'a aidé A comprendre Que le Saint-Esprit Était venu en moi Là-bas ce jour-là C'est ça Le prophète nous parle Et il lui donne Son propre exemple Oh mais bien aimé Que le Seigneur vous aide Afin qu'en sortant d'ici Que vous ne sortez pas Tels que vous êtes entrés J'étais coléreux Impétué Irlandais de deux côtés Je n'arrivais presque jamais J'avais toujours la bouche À compote Parce que quelqu'un L'avait réduite à compote J'ai bondissé quand je n'aurai pas dû bondir J'ai eu quelques dents cassées Là Et qui ont été réparées C'est que j'ai parlé Quand je n'aurais pas dû parler Et j'ai dit des choses J'avais toujours des ennuis Et j'ai dit Quelqu'un m'a dit à l'école Mon instructrice Elle a dit J'ai dit Madame C'est plus fort que moi Vous voyez J'ai m'attiré tout le temps des ennuis Et j'ai dit C'est plus fort que moi Cette pauvre vieille maman temple Non La maman est qui s'appelait temple C'est son nom Elle s'en est allée dans la gloire l'autre jour Elle a dit Eh bien écoute mon chou Elle m'a pris sur ses genoux Elle m'a serré dans ses bras Et s'est mise à pleurer C'était la première fois Que j'ai recevée autant d'amour De quelqu'un Une femme âgée Elle a pleuré Penché sur moi Penché sur moi Elle a dit Billy Je veux faire quelque chose pour toi Mon chou Je vais te donner un bout de ficelle Et elle a dit Si un des garçons Te saute au dessus On m'appelait Parce que je venais du Kentouki Vous savez J'étais vraiment Très mal habillé Et on s'est moqué de mes cheveux Ils pendaient Ils étaient presque aussi longs Que maintenant Et ils recouvraient mon visage Et j'ai passé des moments terribles Vous savez Et on m'est tabassé Et on m'est donné des claques Chaque fois que quelqu'un était en colère Il s'approchait M'attrapait Et m'a claqué Et je réagissais tout de suite Vous voyez Et une Et donc Une bagarre éclatée Et nous nous sommes Nous nous sommes même Je me suis même battu Au couteau Et tout Paragraphe 80 J'ai dit Madame Wallen Je vous trouve rudement gentil Je dis Je vais essayer ça Vous voyez Ou Madame Temple J'ai dit Madame Wallen Madame Wallen J'ai dit Madame Monsieur Wallen Était instituteur Alors j'ai Mis la ficelle Dans ma poche Ça ne faisait pas Cinq minutes Que j'étais dans la cour Quand quelqu'un m'a Decoché un coup Eh bien Je m'y suis mis J'ai commencé Vous savez J'ai pris la ficelle Dans ma poche Et j'ai essayé De faire un nœud J'ai jeté la ficelle Par terre Et voilà J'étais parti Vous voyez Je n'y arrivais Vrement pas Vous voyez Et je disais Je ne pourrais Jamais être chrétien Mais Je vais vous dire Une chose Ce soir là Sur l'avenue Là-bas Quand le Saint-Esprit Est entré En moi Cette question De tempérament Colérique A été Réglée C'était terminé Je disais Je n'y arriverai Jamais Je ne pourrais Jamais être chrétien Parce que je ne pourrais Jamais me débarrasser De ça Je disais C'est inné Je disais Ah mes amis Mon papa était Coloreux Et ma mère Était des mères indiennes Avait un temperament Assez colérique Pour affronter Une ici Je disais Ah mes amis Si quelqu'un Me saute dessus Il recevra La monnaie De sa pièce Voyez frère Et frère Branham A expérimenté Le baptême Du Saint-Esprit Si toi Tu étais De tempérament Colérique Avant que tu Reçoives Le Saint-Esprit Et que maintenant Tu déclare Avoir Reçu Le Saint-Esprit Voici l'exemple Vous n'allez pas Vous amenez En dehors de la parole Ne comptez pas Sur les apparences Et les formes Extérieures Pour savoir Que vous avez Le Saint-Esprit Non frère Dans les questions Réponse Du 23 Décembre 59 Il y a 23 Janvier 23 décembre 59 A la page 475 475 Paragraph 55 57 Il dit Maintenant Remarquez Nous allons Quelque part Par ici Et que nous Procurons Un beau gros Grain de maïs C'est le grain Le plus parfait Qu'il y ait Dans le pays Et je vais Eh bien Grain ou épis Comme vous voudrez L'appeler Je le présente Ici A la foire Des districts De Clark A la foire Du district De Clark Et je gagne Un ruban Bleu C'est le meilleur Grain de maïs Le maïs Le plus parfait Qu'il y ait Qu'on ait Jamais vu Je remporte Un ruban Bleu Je le présente A celle De la district De Floyd Je le présente A celle De la district De Harrison Je le présente A celle De l'Etat Et je le présente A l'échelle nationale Il gagne Tous les rubans Bleus C'est le grain De maïs Le plus parfait Et les scientifiques Avec les grosses loupes Le regardent Sous toutes les coutures Ils l'examinent Le taux de potasse Est parfait Le taux de calcium Est parfait L'humidité Est parfaite Tout ce qui entre Dans la composition De ce grain De maïs Est absolument Parfait Alors on s'est dit Je vais le planter Et là J'aurai Un autre grain Parfait Et on le plante A moins que ce maïs C'est grain parfait Et il le germe Des vies En lui Il va rester là Et pourri C'est la fin Il ne reprendra Jamais la vie Si parfait Soit-il Il ne reprendra Jamais la vie En moins d'avoir Été fécondé Qui a eu une vie Nouvelle en lui Écoutez maintenant De même On peut prendre L'homme Maintenant Je ne dis pas Ceci dans les bits Des blessés Je ne fais que Pour un point Ici c'est l'église Ici c'est Montabernak Et je suis libre Comme l'air Vous voyez Maintenant je veux Que vous vous souveniez Par rapport à ça Qu'un homme Aura beau Être bon Il aura beau Payer sa dîme Il aura beau Être honnête Il aura beau Aider la veuve Il aura beau Aider l'orphelin Il aura beau Être un membre D'église On ne peut pas Trouver un seul Défaut Chez cet homme Chaque fois Que quelque chose Arrive Il met la main Dans sa poche Prend son dénier Son dernier sou Il le donne aux pauvres Il restera à vos côtés Contre va et marée Il sera votre copain Même quand beaucoup D'autres prétendus Copains Vous auront rejeté Et tout Mais cet homme Est quand même En dehors Du royaume De Dieu En moins d'avoir été Rempli du Saint-Esprit De la vie éternelle Ce vrai C'est à ce point Important Amen Donc les apparences extérieures Et à la page 72 De CO2 On va bientôt terminer 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 Question et réponse Le 3 janvier 54 Le matin Le 3 janvier 54 On va bientôt terminer Paragraphe 153 Il dit Il y a absolument On lui avait posé la question Frère Branham Je me reconnais Le moyen de savoir Sans l'ombre d'un doute De pouvoir déclarer Cet homme a le Saint-Esprit Parce qu'il a fait ceci Ou cette femme a le Saint-Esprit Parce qu'elle a fait cela Maintenant Frère Branham Il y a absolument Aucun moyen Pour vous De le savoir C'est vrai Il n'y a absolument Aucun moyen Pour vous De le savoir Dieu en est Le juge Nous ne devons pas Juger Voyez Contentez-vous De prêcher L'évangile Et vivre Au paragraphe 158 Je dis Frère Chacune de ces choses Est correcte Chacune d'elles est bonne Levez la main Parlez la langue Pousser des cris Je crois à tout ça Mais malgré tout Ce n'est pas ça qu'il faut Vous voyez Ce qu'il faut C'est accepter la personne Jésus-Christ Vous voyez Vous voyez Ô frères et sœurs Et ces choses-là Ce sont des attributs Pousser des cris Parlez la langue Courir Pousser des cris Pleurer Prier Et quoi encore Ce sont seulement Des attributs Qui accompagnent C'est là Avant toute chose Il faut accepter La personne Jésus-Christ Voyez Alors il n'y a pas Il n'y a pas De preuves Qui nous permettent De déclarer cela Parce qu'un homme pleure Je vis des hommes pleurer Et pleurer Et verser des larmes Des crocodiles Et il demeure Le grand pêcheur Qu'il a toujours été Écoutez Jésus nous a comparé A des brebis Pas vrai Le berger connait Ces brebis Est-ce que Quelqu'un ici A déjà entendu Crier un bouc Vous pouvez dire C'est là jusqu'au Paragraphe 66 Je vais lire Le paragraphe 66 Il dit Maintenant je vais Je vais vous présenter Mon opinion De ceux qui Selon moi Ces rapprochent Le plus D'une preuve Qui indiquerait Qu'un homme Est un chrétien Ceux qui s'en rapprochent Le plus A ma connaissance Vous savez ce que c'est Le travail De l'âme Une personne Qui a constamment Tellement faim Et soif De Dieu Ils sont tout simplement Jour et nuit Pour eux C'est presque Insouténable Il faut absolument Qu'ils fassent Quelque chose Pour Dieu Ils sont remplis D'amour Ils sont vraiment C'est un travail De l'âme Ils sont à travail Tout le temps La Bible dit Celui qui va Assement avec l'arme Assement avec l'arme Reviendra certainement Avec allégresse Quand il portera Ces précieuses gerbes Pas vrai Donc mes bien-aimés C'est difficile De dire Absolument Que tel est le Saint-Esprit Parce qu'il fait telle chose Parce qu'il y a telle manifestation C'est difficile Parce que c'est un travail De l'âme L'âme qui aime la parole Si le Saint-Esprit Est en toi Vous ne réunirez Jamais la parole Amen Et Frère Banna me dit Vous pouvez prendre note La question et réponse Le 15 octobre 61 Page 628 Question 165 Paragraphe 190 à 192 Vous pouvez prendre Des services de l'île à la maison Frère Banna me montre par là Quelqu'un qui a le Saint-Esprit Est plus combattu Par le diable Quand tu étais encore Aimant le monde Le diable ne pouvait pas te combattre Mais dès que tu reçois Le Saint-Esprit Tu es revêtu De l'autorité Tu as les habits D'un soldat Tu as l'épée Dans ta main C'est alors Que le diable Viendra vous attaquer Et ne soyez pas surpris Quand vous êtes combattus Si vous savez Que vous avez le Saint-Esprit Alors réjouissez-vous Dites que c'est la parole Qui s'accomplit Hallelujah Amen Oh frère et soeur C'est difficile Que Dieu nous aide Je voudrais Peut-être lire ça Parce que c'est beau Frère Madame Il dit ceci Page 628 Le CO2 Il dit ceci Oh oui La question lui a été posée Est-ce possible Qu'une personne Remplie du Saint-Esprit Soit malgré elle Poussée par Poussée par A faire des petites choses Et influencer A faire des petites choses Qu'elle ne veut pas faire Frère Madame Me dit Oh oui Oui monsieur Oui Une personne Remplie du Saint-Esprit Vous êtes justement En position favorable A ce moment là Pour être Poussée Malgré vous Par ces choses Vous devenez alors Une cible Quand vous êtes là En bas A servir le diable Il vous laisse Vous la couler douce A votre guise Mais une fois Que vous avez Pris position Pour Christ Là vous êtes Passés Dans l'autre camp Il braque alors Toutes ses armes Contre vous Toutes les tentations Tout ce qui peut Être envoyé Contre vous Là vous écopé De tout ça Mais qu'est-ce que Vous possédez Celui qui est en vous Et plus grand Que celui qui est Dans le monde Voyez Paragraf 191 Bon Là vous n'étiez Vous n'étiez Engagé Dans aucun combat Vous traînissiez A votre aise Voyez Mais maintenant Vous vous êtes Lavé Vous vous êtes Habillé Vous vous êtes Rasé Vous vous êtes Peigné Vous avez Revêtu Un uniforme Vous avez Une arme A la main Allons-y Voyez Vous êtes Au combat Pas pour Parader Mais pour vous battre Elles a défilé Elles a défilé Elles a débit Battez-vous Bien sûr Quand les tentations Surgissent Alors avec l'esprit Et les boucliers De la foi Repoussez Ces assauts Et continuez A avancer Voyez C'est vrai Revêtez-vous De l'armure Complète De Dieu Pourquoi est-ce que Vous revêtez Une armure Si vous n'avez Pas l'intention De vous battre Tous les soldats Sont habillés Pour aller A se battre Pas pour Parader Pour s'avancer A dix ans Je suis interne Maintenant je suis Chrétien Regardez Qui je suis Je suis membre De ceci Alléluia J'ai reçu Le Saint-Esprit C'est sûr Plus rien Ne peut me déranger Maintenant Non Oh frère Je crois Que vous feriez Mieux De retourner Là-bas Essayez encore Je vous l'ai dit Aussitôt que vous dites Que vous avez Reçu le Saint-Esprit Satan braque Toutes ses armes Sur vous Il vous tire Dessus Là vous êtes Reventus De l'armure Complète Alors prenez Les boucliers De la foi L'épée de l'Esprit La parole Et prenez Resserrez les attaches Et chaussez-vous De l'Evangile Et prenez L'élément central Ici la cuirasse Et tirez sur la sangle Pour la serrer Un peu plus sur vous Et tenez-vous prêts Parce que ça va venir Ne vous en faites pas Oui messieurs Des ennuis Vous allez en avoir Tout plein Mais souvenez-vous Celui qui est en vous Et plus grand Que celui qui est dans le monde C'est ça le chrétien Qui est rempli Du Saint-Esprit Ainsi frère Un chrétien Qui a rempli Du Saint-Esprit Que vous pouvez Commettre des erreurs Vous pouvez commettre Une faute Mais vous ne pécherez Jamais Jamais Vous ne pouvez jamais Pécher Parce qu'un enfant De Dieu Ne peut pas pécher Mais je peux Commettre une erreur Je peux commettre Une faute Vous pouvez dire cela Dans la question La réponse du 15 octobre Le 15 octobre 1961 Page 631 Paragraphe 240 Paragraphe 204 206 C'est merveilleux Je vais dire ça Juste 10 minutes À la page 631 Paragraphe 204 Paragraphe 204 Et 206 Qu'il n'y a pas de 206 Il dit ceci Mais alors Si vous faites une erreur Et que vous faites quelque chose de mal Vous ne le faites pas volontairement Si vous êtes un chrétien Si vous êtes un chrétien Si vous êtes un chrétien Et de nouveau Si vous êtes un chrétien Vous ne faites pas exprès De mal à agir Vos intentions Et tous Sont bonnes Mais si vous le faites Comme il l'a dit ici Si vous faites une erreur Et que vous faites quelque chose de mal Est-ce que Dieu vous laissera Continuer comme ça Et vous laissera mourir Dans cet état Et bien est-ce qu'il vous ramènera À la réconciliation Il vous ramènera C'est exact Il vous ramènera Et si d'autres pas Si vous faites quelque chose de mal Et que ça ne vous condamne pas Que vous continuez comme ça Or du chemin Souvenez-vous Ce qu'au départ Vous n'étiez pas sauvés C'est vrai Vous n'étiez pas sauvés Vous aviez seulement Un semblant de foi Vous n'étiez pas sauvés Mais quand vous êtes sauvés Vous avez un esprit différent Vous êtes d'une nature différente Vous êtes une nouvelle créature Et les choses anciennes sont passées Elles sont mortes Et ensevelies dans la mer de l'oubli Vous voyez Et mais Etant donné que vous vivez ici Dans ce monde Il y a partout des pièges Et vous marchez Le regard fixé sur Christ Et souvenez-vous Quand vous faites une erreur Un vrai chrétien Il reviendra toujours rapidement Se réconcilier Amen Et frère Branham Pour terminer Il nous donne des conseils Quand vous priez pour quelqu'un Qui veut recevoir le Saint-Esprit Il dit que vous devez enlever Dans votre pensée Que c'est vous qui donnez le Saint-Esprit Non ce n'est pas nous Qui donnons le Saint-Esprit C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit Ainsi nous devons seulement Prier Et nous devons seulement Rappeler la promesse Jusqu'à ce que La personne Reçoive le Saint-Esprit Qui nous a été Mottouana Aïe Ainsi nous devons nous Sainte Dans la page 580 Dans le cas La réponse du 12 janvier 61 Mais tout nous a fait bien On a le 12 janvier 61 Frère Branham Me dit ceci au paragraphe Je commence au paragraphe 469 Et la question est posée Comme ceci Que peut faire quelqu'un Que peut faire quelqu'un Qui agit comme Accompagnateur Spirituel Auprès d'une personne Qui recherche Le Saint-Esprit Tout en agissant En conformité Avec les écritures Il dit très bien Citez lui Continuellement La parole C'est la meilleure chose A faire La parole A la lumière Dites seulement Frère Jésus l'a promis Rappelez-vous C'est sa promesse Ne le secouez pas Ne le poussez pas Ne le bousculez pas Ou quelque chose comme ça N'essayez surtout pas N'essayez pas De lui donner Parce que vous ne pouvez pas Le faire Vous voyez Dieu le lui donnera C'était lui Continuellement Les promesses C'est tout Vous voyez Et rester là A citer constamment La promesse Dieu dit Dieu du ciel Je prie pour mon frère La promesse C'est ce que tu lui donneras Et vous continuez A l'encourager Jusqu'à ceux Qui le reçoivent Le saint Je ne peux pas Le recevoir Au moment où Vous priez pour lui Il le recevra Certainement Parce que Dieu lui a promis Mais ne bousculez pas Je sais que nous l'avons fait Mais maintenant Nous devons nous corriger Parce que la parole Est là pour nous corriger Mettez seulement la main Comme ça Seigneur je te prie D'accorder le saint Parce qu'il a crié A la promesse Au nom du Seigneur Et il part Mais quand vous allez là-bas Vous essayez De vous étouffer Jusqu'à ce qu'il fait Tomber Ne le faites pas Ne bousculez pas Priez tout simplement Même pour la prière Des malades Les gens donnent Des témoignages ici De passer à fait Une courte prière Ce n'est pas la longueur De la prière Et tu as l'air A la bonne idée Puis seulement pour lui Seigneur guérit L'honneur de Jésus Selon Marc XVI C'est la commission Que tu nous as donné Au nom de Jésus Amen S'il a la foi Puis c'est la guérir Ce n'est pas nous Qui guérissons les gens Ce n'est pas nous Qui donnons le Saint-Esprit Mais c'est Dieu Qui donne le Saint-Esprit Sur base De la foi De ces gens Parce qu'ils ont Cris à la promesse Et si vous avez Besoin du Saint-Esprit Vous avez compris A peu près Dans quel état Vous devez vous trouver Pour que vous venez Chercher le Saint-Esprit Vous avez compris A peu près Les exigences De Dieu Pour ceux qui sont Du Saint-Esprit Et vous mon frère Qui priez pour les gens Vous avez compris C'est la volonté De Dieu Ce n'est pas nous Qui donnons le Saint-Esprit Sur le Saint-Esprit Dieu tout simplement Dieu lui donnera Le Saint-Esprit Le jour de la Pentecôte Ils n'ont pas prié Chez Corneille Pour la Pentecôte On n'a pas prié Pour la Pentecôte Et par l'Ompire Et l'Esprit est descendu Mais là On a imposé les mains On a imposé les mains Et les gens Ont reçu le Saint-Esprit Quittons les gens Pentecôtistes Et de groupes de prières Nous nous sommes les chrétiens Nous croyons au message Du temps de la fin Et Dieu est au milieu de nous Tout ce que nous lui demanderons Au nom de Jésus Christ Il accordera certainement Ça ne dépend pas De nombre de paroles Ça ne dépend pas De la force Que moi je veux utiliser Non frère Priez tout simplement Et la personne Sera remplie du Saint-Esprit Et vous verrez que Dieu est réel Et que Dieu tient à sa parole Et Dieu tient à sa promesse Qu'il a donnée Amen Que le Seigneur vous bénisse Se richement Applaudissez le Seigneur Pour sa parole Pour sa parole Sous-titrage Société Radio-Canada